Alors bonsoir Christine, porte-parole du NPA et membre de la Commission nationale écologie du NPA. Tu as participé à l'émission « L'anticapitaliste » de la semaine dernière, une émission spéciale sur le climat. Donc déjà, bon, très merci pour ça. L'émission a été enregistrée dans le cadre, on était en pleine COP26. Et du coup, là, on voulait un peu revenir avec toi sur le bilan de cette COP26, parce qu'elle s'est terminée. Alors, elle s'est terminée, de ce que j'ai compris, avec 24 heures de retard pour nous pondre un texte qui est assez alambiqué. Tout ça, est-ce que tu peux revenir là-dessus et puis nous dire si vraiment ça valait la peine d'avoir autant de retard ? Parce que ce n'est pas folichon. Oui, on pourrait dire tout ça pour ça. En même temps, ça aurait pu durer une semaine, un mois, un an de plus. Je ne suis pas sûre que ça aurait changé grand-chose. Tant le bilan est alors catastrophique, criminel, en le sein de ce qu'il faudrait. Tout ça est vrai. Alors, il y a quelques petites voix pour se réjouir, malgré tout, du fait que pour la première fois, il est fait mention des énergies fossiles dans un texte issu d'une COP. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que ça met en lumière le fait que jusque-là, il n'y avait pas un mot sur les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'ils sont capables de prétendre faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique sans jamais parler de ce qui est la cause principale, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion des énergies fossiles. C'est-à-dire la cause principale du changement climatique. Alors, c'est vrai que mesurer par rapport à cette énormité, le simple fait qu'il en soit fait mention peut dire « ah ouais, enfin ». Bon, ça ne sert pas à grand-chose. C'est intéressant, y compris de voir les formulations successives, puisqu'on est passé des formulations qui disaient qu'il fallait sortir du charbon à quelque chose qui ressemble à « il faut accélérer les efforts pour diminuer l'utilisation de l'énergie du charbon ». Et ce qui est intéressant, y compris ce qui a été rajouté après, c'est son système de capture-séquestration. Et puis, sur le financement des énergies fossiles, il a été rajouté un petit mot, le financement des énergies fossiles inefficace. Oui, donc ça veut tout dire et rien dire. Tout est dit, tout est dit, puisque là, on est au cœur même du fonctionnement de la COP en termes de rapports de force, de négociations et de, finalement, accords pour ne pas faire grand-chose. Et surtout, on est au cœur même de ce que sont les solutions qui sont acceptables dans ce cadre-là, avec cette histoire de capture-séquestration du carbone, sur laquelle on pourra revenir. Mais c'est-à-dire, c'est l'idée, on peut continuer à faire du charbon et on fait ce qu'ils appellent, parce qu'ils ont vraiment le sens de la formule, c'est incroyable, de charbon propre, à partir du moment où on capture les émissions de CO2 et où on les séquestre. Bon, tout ça repose quand même sur la fable qu'il est possible, effectivement, de séquestrer de manière durable, sûre, fiable, le CO2. Voilà. Oui, donc là, on voit clairement qu'ils jouent sur les mots et nous entraînent sur un terrain qui n'est pas du tout réalisable, une fois de plus. Et que ça ne correspond pas, enfin, ce n'est pas du tout à la hauteur de la radicalité nécessaire des mesures qu'il y a à prendre pour le climat aujourd'hui. Il y a un autre aspect aussi, c'est les pays qui sont directement touchés par ça. Et je pense, bien sûr, aux pays du Sud, on voit que le compte est loin d'y être. Qu'en est-il de la dette ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça ? Parce que je crois que rien n'en est sorti. Oui, alors, il y a deux… Enfin, en ce qui concerne ce qu'on appelle, nous, la dette climatique, c'est-à-dire le fait que les pays impérialistes, les pays de vieille industrialisation, ont une sacrée longueur d'avance sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on ne peut pas dire, bon, ben, tant pis, ce qui est passé est passé. Et puis, on regarde maintenant. Il y a effectivement la question de cette dette climatique. Alors, il y a deux types de mécanismes. Il y a une sorte de, je ne sais pas, un peu quelque chose qui s'apparente un peu à ce qui existait dans la religion catholique sous la forme des indulgences. On pourrait dire, c'est-à-dire, on s'achète le droit un peu de continuer. Donc, il y a cette histoire de fonds verts qui a quand même été promis il y a plus de dix ans. Ce fonds verts, c'est l'engagement à verser 100 milliards de dollars par an dans un fonds qui serait destiné à deux choses, c'est-à-dire à aider les pays du Sud à lutter contre le changement climatique et puis à tenter de réparer un peu la façon de s'adapter au changement climatique. Ça, c'est en gros ce qui a été concédé d'une certaine manière par les pays du Sud, cet engagement. Le problème, c'est que cet engagement, il était à hauteur, je l'ai dit, de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Bon, on n'y est pas. Il manque à peu près un cinquième, à peu près 20 milliards de dollars. Mais surtout, et la France est la championne pour ce type de choses, quand on dit qu'il y a un fonds vert comme ça pour aider, on pense que ça va être des dons. Que dalle, rien du tout. Pour l'essentiel, à 80 %, c'est des prêts. Donc, c'est encore quelque chose qui va augmenter la dette des pays du Sud global. Et on sait bien que la dette, en fait, est un moyen de siphonner et de peser sur ces sociétés. Et en fait, ce que demandent les pays du Sud, ce n'est pas exactement ça. C'est quelque chose qu'on appelle pertes et dommages. Pertes et dommages, ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà des pertes et des dommages. Il y a d'ores et déjà des dégâts dus au changement climatique dans les pays du Sud. Et qu'il y a besoin immédiatement de compenser ces pertes et ces dommages, puisqu'on sait que pour l'essentiel, les responsables des émissions de gaz à effet de serre sont au Nord, mais que les dégâts et les conséquences sur les populations se font sentir surtout sur les peuples du Sud. Et ce qui est évalué par les premiers et premières concernées, c'est qu'il faudrait, là, pas 100, mais 500 milliards de dollars par an pour compenser d'ores et déjà ces pertes et ces dommages. Et là-dessus, il ne sort rien que dalle, rien du tout, de la COP26. Et ensuite, il faudrait revenir sur ce que sont les mécanismes qui sont mis en œuvre, puisque là, on verrait qu'on n'est non pas dans quelque chose qui va dans le sens du rattrapage de cette dette, mais au contraire de quelque chose qui va creuser encore la dette à l'égard des pays du Sud, la dette écologique, la dette climatique à l'égard des pays du Sud. Oui, et puis du coup, on voit bien que ça installe à nouveau un rapport de force, qu'on rentre toujours dans cette même logique capitaliste, du Nord qui compte ses sous et du Sud qui compte ses mortes, en exagérant un petit peu. Mais c'est quand même une formulation qui prend tout son temps et c'est un peu tout le temps le même schéma. Merci, Christine, d'être revenue là-dessus pour nous les solutions concrètes, en tout cas les perspectives qu'on aimerait aborder. On vous invite à revoir l'émission d'Anticapitaliste qui a été diffusée vendredi soir dernier. Donc, c'était le 12 novembre à 21h. On vous met le lien YouTube en bas de page. Et puis, on remercie encore Christine pour cet entretien d'Anticapitaliste. À bientôt ! A 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 bientôt !